Allez, je propose de commencer. Donc, le webinaire va se dérouler en deux temps. Quelques règles pour commencer. Donc, deux temps, une présentation, questions, réponses. Quelques règles. Je pense que vous avez l'habitude maintenant de passer une partie de vos journées devant des caméras, que ce soit sur Zoom, sur Teams, sur Google Meet et j'en passe. Donc, voilà, essayez de couper les micros, éventuellement même la vidéo pendant la première partie pour ne pas encombrer les serveurs de Zoom inutilement. Voilà, on va penser à notre empreinte environnementale. N'hésitez pas à remettre le micro si vous avez une question. Pour info, vu que c'est une des questions les plus fréquentes en début de présentation, je n'enverrai pas la présentation automatiquement. Je pense simplement à ceux qui m'en feront la demande par e-mail ou à l'issue de la présentation. Et je ne l'envoie pas à tous les participants. Par contre, je vais envoyer une partie des références théoriques dont je vais vous parler aujourd'hui. Voilà. Donc, au programme, on va parler d'identité aujourd'hui et beaucoup de raisons d'être. Premier point, pourquoi se poser ces questions sur l'identité ? Pourquoi établir un pourquoi ? Deuxième point, comment formaliser son identité et sa raison d'être dans une entité, dans une filiale, dans une entreprise, dans un groupe ? Quels sont les modèles existants ? Quelles sont leurs limites ? Quelques exemples plutôt dans les grands groupes. La méthodologie innovante que je cherche à vous proposer aujourd'hui ? Des questions dites de mes clients les plus récents. Et pour aller plus loin, quelques éléments sur les partenariats, les labels, les ressources que je vous propose. Enfin, si on a le temps, avant les questions-réponses, parce que je veux laisser quand même une bonne part aux questions-réponses, j'essaierai de développer les formations proposées par Troacom. Pourquoi établir un pourquoi ? Sans doute, la plupart d'entre vous en ont entendu parler. En 2018, le rapport de Nicole Nota, Jean-Dominique Sénard, a été l'occasion de s'interroger sur les finalités de l'entreprise, l'entreprise objet d'intérêt collectif. Suite à ce rapport, il y a eu le vote de la loi Pacte, qui dans deux de ses articles, les articles 1833-1835, reprennent des idées comme la raison d'être, la possibilité pour les entreprises de se définir une raison d'être. Et, un deuxième étage de la fusée, la possibilité pour les entreprises qui le souhaitent d'aller encore plus loin et de devenir société à mission. Donc ça, c'est pour la partie plutôt juridique. Sur la partie plus philosophique, les questions posées par l'identité et la raison d'être ont énormément de référents théoriques, dont j'en citerai quelques-uns plus tard, mais le plus connu, celui dont vous avez sans doute tous entendu parler, c'est Simon Sinek, qui dans des conférences qui ont été vues des millions de fois sur YouTube, dans des TED, etc., essayent de répéter inlassablement un message. La question à se poser quand on travaille sur l'identité d'une entreprise, ce n'est pas une question sur les produits, sur les services, c'est avant tout pourquoi fait-on ce qu'on fait, quelles sont les finalités de l'action des dirigeants notamment. Et c'est ce qui a amené à faire le lien très rapidement avec la raison d'être et sa version française, les finalités plus larges que simplement faire du profit, bien entendu. Pourquoi établir un pourquoi ? Je pense que la plupart d'entre vous seront d'accord avec moi pour faire la constatation qu'on a une crise de confiance qui avait commencé déjà bien avant la crise sanitaire. Dans beaucoup d'organisations, dans beaucoup d'entités, dans beaucoup de services, on entend des gens qui ont assez de faire des bullshit jobs, des gens qui perdent confiance dans leur travail ou qui perdent confiance dans les marques, ce qui est aussi un cas extrêmement fréquent. On entend l'expression « c'est que de la com ». Quand une entreprise à l'heure actuelle travaille sur sa raison d'être, fait une campagne de communication derrière, tout de suite la réaction instinctive, ça va être de la méfiance. Donc on n'est pas dans la confiance la plupart du temps, on est dans la défiance. Dans cette étude que je vous ai mis à l'écran, il y a les critères les plus importants, en tout cas en 2019 pour les Français. Le premier, c'est le fait qu'un produit ou un service tienne ses promesses. Le second, le fait qu'une marque puisse reconnaître ses erreurs, soit capable de s'excuser. Le troisième, le fait que la marque communique et agisse en toute transparence. Alors, chez Troacom, on est très prudent vis-à-vis de cette notion de transparence, parce que ça peut avoir un versant plus dangereux, un versant totalitaire de la transparence. On aime plutôt parler d'authenticité, mais l'idée reste la même. Il est important de communiquer avec authenticité, que la communication des entreprises repose sur quelque chose de vrai. Si on va assez rapidement sur d'autres points intéressants et qui parlent à plus de 60% des Français, il y a le fait que la marque ait un impact positif sur la vie des gens. Une des interrogations de la raison d'être sera aussi sur ce point. Et le fait que la marque prenne réellement en compte les enjeux de santé, les enjeux environnementaux, les enjeux sociaux, sociétaux. Donc, des critères de confiance très importants. Et un travail sur l'identité a pour première finalité, à mon sens en tout cas, de pouvoir vous permettre d'apporter davantage de confiance dans votre service, dans votre entité, dans votre organisation. C'est un bénéfice immédiat que vous allez retirer si vous vous posez les bonnes questions et si vous commencez à travailler sur ces sujets. Le sujet suivant, c'est le sujet du sens. J'ai parfois l'impression que ce que je fais ne sert à rien. C'est une question qu'on a posée à des milliers de personnes via le Diag, qui est un outil que je propose à tous mes prospects, à tous mes clients. C'est un outil assez simple avec un questionnaire à remplir et qui nous a donné sur ces milliers de réponses une dichotomie intéressante entre la façon dont le dirigeant se sentait assez peu concerné, même s'il y avait quand même 28% d'entre eux qui avaient cette impression à certains moments, 38% des managers, mais par contre, 46% des exécutants. Presque un exécutant sur deux dans les entreprises interrogées avaient parfois l'impression que ce qu'ils faisaient ne servaient à rien. C'est quand même une quête de sens dans laquelle on est au XXIe siècle qui est de plus en plus prégnante, de plus en plus importante. C'est une raison et un bénéfice par derrière importants de travailler sérieusement sur les finalités, le pourquoi, la raison d'être, l'identité de l'entreprise en général. Donc, la quête de sens, outre la quête de sens, il y a une autre problématique qui est dérivée de celle-ci, c'est la rétention et la fidélité des collaborateurs, mais aussi éventuellement des fournisseurs, des partenaires. Donc, pour éviter un turnover trop important, ça peut être un exercice très utile. Autre point, lorsqu'il y a des acquisitions, des fusions acquisitions, des joint ventures, il y a besoin de travailler ça pour un alignement culturel. Si on veut faire travailler ensemble des entreprises ayant toujours des cultures d'entreprises assez différentes, se poser ces questions-là pour faire travailler deux équipes sur un projet en particulier va être extrêmement judicieux pour permettre cet alignement culturel. De la même façon, quand on a une fusion, faire travailler des gens qui, au départ, vont se regarder avec de la méfiance, souvent, mais aller se poser ces questions d'identité qui sommes-nous, pourquoi est-ce qu'on travaille ensemble, ça va être très, très instructif et très, très utile. Un exercice qui est bien mené va être source de dialogue et d'écoute pour éviter ce que vous connaissez peut-être, vous aussi, en tout cas, j'ai connu dans des vies précédentes, dans des entreprises précédentes, les combats des petits chefs, j'ai envie de dire. Donc, voilà, l'interrogation sur l'identité, si elle est faite en faisant travailler ensemble les différents dirigeants, va les faire mieux se connaître, va les faire dialoguer et va permettre d'estomper un peu ces combats stériles et inutiles, voire même pousser à faire des choix pour que, s'il y a des trop grands désaccords, il faut régler ces sujets et faire descendre du bus, comme disent Colin Sephoras dans leur ouvrage, les personnes qui ne sont pas adaptées à continuer à faire progresser l'entreprise. Ensuite, trouver une raison d'être authentique, ça va entraîner un surplus de motivation et ce qui rime avec motivation, c'est l'engagement. On va avoir des bénéfices assez forts de motivation, d'engagement. C'est les bénéfices qui sont recherchés pour aboutir à quelque chose de plus prosaïque. À partir du moment où on n'a pas en tête, en travaillant son identité, de totalement transformer, réformer, voire abattre, comme le voudraient certains, le capitalisme, pourquoi établir un pourquoi ? La raison prosaïque, c'est d'essayer aussi de générer plus de performances. Beaucoup d'auteurs américains, pour la plupart, ont étudié ces sujets de la performance. Peu importe la valeur retenue, ils ont tous démontré qu'on créait plus de performances en se posant ces questions. C'est une vision peut-être un peu utilitariste des choses, mais qui a le mérite de convaincre, y compris les plus réticents. Non, le but, ce n'est pas de faire moins de profits et de totalement déstabiliser l'entreprise. C'est au contraire, grâce à la motivation, grâce à l'engagement, faire en sorte que les gens savent pourquoi ils vont travailler et au final, que l'entreprise dans son ensemble soit plus performant. Il y a un chercheur français qui passe sa thèse à l'heure actuelle et qui est en train de démontrer et d'arriver exactement aux mêmes conclusions sur la valeur créée. Donc, ce que je vous propose à ce stade, c'est de... À moins qu'il y ait des questions sur le chat, admettre ces erreurs pour l'entreprise, que peut-on faire pour réduire ce gap ? Oui, ça, on pourra en discuter plus tard. Donc, ce que je vous propose pour finir cette première partie sur pourquoi établir un pourquoi sur les finalités, c'est de vous donner quelques définitions rapides. Donc, les valeurs, c'est ce que vous croyez au plus profond de vous-même. Ça répond à la question qui vous êtes. La raison d'être, dont j'ai déjà pas mal parlé, ça répond à cette fameuse question pourquoi ? Pourquoi vous faites ce que vous faites ? La vision, c'est ce que vous envisagez à la fois pour vous-même et pour votre entreprise ou votre service. La mission, c'est comment est-ce que vous allez atteindre votre vision ? Vous devez d'abord avoir une vision et ensuite, votre mission va détailler la façon dont ça va se passer. On pourrait ajouter d'autres éléments comme les principes d'action qui écoutent des valeurs et qui sont des éléments importants de la culture d'entreprise. On n'a pas besoin de tout détailler tout de suite. Donc, je vais maintenant passer à la deuxième partie. Comment formaliser une raison d'être ? Je vais vous détailler les trois modèles les plus courants. Le premier modèle, c'est le que j'appelle un peu le modèle basique. C'est assez simple. C'est le cas de pas mal de PME. La direction générale va charger la direction de la communication, du marketing de prendre le sujet en main. Il va y avoir le choix d'une agence ou d'un prestataire, d'un consultant, des réunions de cadrage, des propositions. Un choix de raison d'être assez rapide. c'est vraiment la version assez basique qui est faite sur ces sujets dans plusieurs entreprises. Le second modèle que j'ai appelé le classique, c'est un modèle qui est souvent choisi par les startups. Là, la direction générale va charger la direction RSE plutôt pour éviter l'attaque sur la communication, le greenwashing, le purpose washing. Elle va charger la direction RSE pour être sûr que ça ait un impact sur ces problématiques sociales, sociétales, environnementales et de prendre le sujet en main et de confier ensuite le travail souvent à un cabinet de conseil et éventuellement à une agence de communication parce qu'il va bien falloir ordonner les messages et il faut des professionnels pour ça. Dans ce second modèle, il y a une enquête interne qui est faite et on va déboucher sur une raison d'être là encore ou une identité des valeurs grâce à ce travail. C'est un modèle classiquement mis en place dans les startups. Le troisième modèle, c'est celui des grands groupes, celui que j'appelle la co-construction. Là, on l'a vu dans pas mal de grands groupes du CAC 40. ça commence au niveau de la direction générale qui, sous l'impact de tous les articles, de toute l'actualité médiatique autour de la raison d'être, avec la loi PACTE, ça a été vraiment au cœur de l'actualité. Donc, beaucoup de grands groupes se sont rendus compte que c'était un sujet important. Elles ont mis en place dès le vote un comité pour prendre ce sujet en main. Ce comité a eu recours à un ou plusieurs cabinets de conseil, fait intervenir des entités spécialisées dans la concertation. Une grande réflexion va être lancée en interne, en externe, auprès des collaborateurs et des parties prenantes. Suite à tout ce travail qui va durer des mois et des mois, on va retenir des propositions, on va les retravailler avec les consultants. Généralement, le comité va entériner ensuite une proposition, qu'elle soit ou non issue de la consultation, comme on va le voir plus tard. C'est le troisième modèle le plus chronophage, celui qui demande le plus de ressources et donc celui qui est le plus souvent choisi par les grandes entreprises. Si vous avez besoin de trouver des exemples de raison d'être, il y en a 123 qui sont répertoriés sur le site du cabinet d'avocats Le Play qui travaille beaucoup sur ces sujets. Donc, voilà, ça fait partie des liens que je pourrais vous donner à l'issue de l'exercice. Il y a France Stratégie qui a, l'année dernière, commencé à référencer aussi les raisons d'être et à les classifier en fonction des enjeux traités par celle-ci. On se rend compte quand on analyse très rapidement le tableau que vous avez devant vous qu'il y a la problématique sociale qui est vraiment constante et qui revient quasiment partout. La problématique environnementale qui est effectivement un des grands enjeux du XXIe siècle qu'on retrouve à nouveau très souvent et un peu moins fréquemment des problématiques sur la gouvernance ou des problématiques économiques. Prenons un exemple concret. Si on parle au sein du CAC 40, je pense que l'entreprise a travaillé le plus à fond et depuis le plus longtemps sur ces problématiques d'identité, sur ces problématiques de raison d'être, de purpose, de société à mission puisqu'ils sont devenus la société à mission dès que la loi est passée, c'est Danone. Dès 2005, ils avaient établi une raison d'être que vous connaissez peut-être, apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre et ça les a poussés à se séparer de certaines activités comme les alcools par exemple qui ne correspondaient plus à leur raison d'être. On voit que c'est un élément quand il est fait sérieusement et je pense que Danone l'a fait très sérieusement qui va conduire à des transformations profondes pour les entreprises. Voilà pour ce premier exemple. Après, il a été dans l'actualité pour des raisons un peu plus compliquées liées à sa performance financière. Ce n'est pas… Même quand on travaille sérieusement, ça ne… Ce n'est pas une prévention contre tous les problèmes qu'une entreprise peut rencontrer au cours de sa vie mais en se basant sur cette raison d'être, je suis sûr qu'ils vont réussir à rebondir. La mission de la CAMIF, autre exemple que je voulais vous proposer aujourd'hui, la CAMIF qui a su totalement se réinventer. Ils étaient au bord du dépôt de bilan il y a quelques années et sous l'impulsion d'Emery Jacquilla, leur dirigeant, ils ont voulu travailler eux aussi cette problématique de raison d'être, travailler sur leur identité et donc ils ont décidé de mobiliser leur écosystème, de collaborer et d'agir pour inventer des nouveaux modèles de consommation, de production et d'organisation comme ils l'écrivent dans ce formulé de mission et c'est grâce à ça qu'ils ont réussi avant même le vote de la loi Pacte à relancer totalement la marque et à relancer totalement la marque et à faire en sorte de rapatrier une partie de leurs fournisseurs qui étaient tous des fournisseurs étrangers. Maintenant, ils ont plus de la moitié de leurs fournisseurs, la CAMIF, qui sont des fournisseurs français pour prendre des exemples concrets de ce qu'une mission peut transformer dans une entreprise. La raison d'être de Veolia, autre entreprise dans l'actualité avec ses volontés de fusion pas toujours amicale vis-à-vis de Suez, ils ont fait une raison d'être, la première phrase totalement générique, je vous laisse en grande connaissance, contribuer au progrès humain en s'inscrivant résolument dans les objectifs de développement durable défini par l'ONU afin de parvenir à un avenir meilleur et plus durable pour tous. Alors là, c'est vraiment l'exemple type de la phrase générique qu'on pourrait appliquer à peu près à n'importe quelle entreprise qui n'est pas du tout différenciante. Donc, personnellement, je n'ai pas tendance à recommander et pourtant, Veolia a réalisé un travail sérieux par derrière vu qu'il y a un carnet, un cahier de raisons d'être qui est fait plusieurs pages avec des engagements précis. Donc, il y a quand même un travail et la mission de ressourcer le monde et ils y ont vraiment réfléchi, mais le début de la formulation peut prêter à sourire quand on voit la raison d'être comme ça. Autre exemple, j'avais leur patron comme invité dans une émission que j'ai créée sur la raison d'être la semaine dernière, pas plus tard que la semaine dernière, la Maïf, un assureur assez connu français qui a défini sa raison d'être sur l'attention sincère portée à l'autre et qui, depuis ses origines, a su vraiment conserver une culture d'entreprise extrêmement forte, un engagement extrêmement fort. C'est une entreprise qui fait partie des ESS, l'économie sociale et solidaire. Voilà, c'est un exemple intéressant à suivre et qu'on étudie aussi de près chez Troacom. l'exemple suivant dans l'IT, les services numériques Capgemini, ils ont eux aussi formulé une raison d'être générique, libérer les énergies humaines par la technologie pour un avenir inclusif et durable. Alors, ce qu'on peut dire à la lecture de la page sur leur purpose, c'est que ça manque en tout cas a priori d'engagement, il faudrait les mettre un peu plus en avant parce que, voilà, on voit qu'il y a tout un travail qui a été réalisé, plus de 50 000 réponses, 35 000 commentaires, des milliers de personnes dans plusieurs pays, des workshops un peu partout pour aboutir à cette phrase, mais qu'est-ce qui est fait réellement pour aboutir à cet avenir plus inclusif et durable ? On manque d'éléments pour juger. Le milieu bancaire qui est à l'heure actuelle en proie à un doute assez important, j'ai choisi l'exemple de la Société Générale que je trouvais assez intéressant parce qu'ils ont fait une raison d'être aussi extrêmement générique, construire ensemble avec nos clients un avenir meilleur et durable en apportant des solutions financières responsables et innovantes. On enlève le mot financière et c'est une phrase qu'on pourrait coller un peu partout. Alors là, j'ai vu le terme engagement, je me suis dit allons voir qu'est-ce qu'ils décrivent comme engagement et malheureusement, vous pouvez constater par vous-même qu'il n'y a pas beaucoup d'exemples concrets, précis de ce qu'ils font. Par contre, ils font quelque chose d'intéressant, c'est qu'ils se raccrochent à leur histoire. Ils ont été créés pour favoriser le développement du commerce et de l'industrie et donc voilà, ils cherchent, expliquent-ils à donner des solutions innovantes pour continuer à favoriser le développement du commerce et de l'industrie. C'est une mission respectable mais là encore, il faudrait sans doute travailler le sujet un peu plus et enfin, mon exemple fétiche, celui d'Orange parce que j'ai eu la chance d'en discuter avec un représentant de leur personnel. Alors, la raison d'être, elle est jolie, écrite comme ça, l'acteur de confiance qui donne à chacune et à chacun les clés d'un monde numérique responsable. Ils ne disent pas trop comment et surtout, ce qui est intéressant, c'est que dans la façon ils ont eu de mettre ça en place, ils ont fait aussi tout un grand barnum de consultations sur les réseaux sociaux un peu partout, ils ont vraiment essayé d'impliquer le plus de monde possible et le représentant du personnel avec qui je me suis entretenu m'a expliqué qu'en fait, la raison d'être que vous avez sous les yeux, c'est la même que celle qui avait été proposée par la direction de la RSE deux ans avant même le début de l'exercice. Forcément, en termes de crédibilité, en termes de confiance, dans ces cas-là, je pense qu'il vaut mieux s'abstenir. Il y a peut-être des gens d'orange dans la salle, je serais heureux d'avoir leur avis, je ne prétends pas détenir la vérité, mais en tout cas, sur ce que j'ai analysé, ça me semble de nature à être retravaillé pour le moins. Passons maintenant à ce que je voulais aussi vous proposer aujourd'hui, la méthodologie que j'ai développée. Alors d'abord un petit historique, comme vous avez pu le comprendre, 3Com, c'est né de la déception face aux résultats des trois modèles qu'on a examinés précédemment et qui donnent les résultats que vous venez de voir. Pendant des mois, en 2019, j'ai suivi tous ces sujets avec passion parce que depuis des années quelque chose auquel je crois profondément qu'il faut s'attacher à mieux travailler l'identité des entreprises, que ça va vraiment transformer la vie des gens. suite à ces mois de travail d'observation, j'ai sorti en mars 2020 une enquête sur l'identité des groupes du CAC 40 avec tout un classement, avec l'analyse de leur vision, de leurs valeurs, de leurs raisons d'être, avec les entretiens dont celui avec la personne d'Orange dont je parlais juste avant. Et en avril 2020, j'ai créé cette structure, 3Com, à l'aide de la méthodologie que je vais développer à présent. La méthodologie, elle repose sur trois modules, c'est assez simple. Le diagnostic qui permet de donner l'identité rêvée de l'entreprise. Un module d'enquête ensuite qui va faire rencontrer l'identité rêvée avec l'image réelle. Alors, soit il y a collision, soit tout se passe bien. On espère, si on a bien travaillé dans le premier module, on espère que tout se passe bien. Mais directement, si on a raconté quelque chose qui n'était pas en rapport avec la réalité, ça va se voir dans le module d'enquête. Ça nous semble beaucoup plus pertinent et beaucoup plus réaliste au final que de faire de la co-construction ce module d'enquête. Et enfin, dans un troisième temps, sans doute le module le plus important pour la pérennité de l'exercice, la mise en place et le suivi et l'introduction éventuelle de KPIs. Alors, le premier module, on va le détailler un peu. On commence par un audit, une sorte d'état des lieux. Pendant cet état des lieux, on va avoir recours à tous les documents. On va faire sortir tous les documents existants en interne, en externe pour étudier tout ça, pour voir s'il y a de la cohérence. D'ailleurs, en parlant de cohérence, je ne citerai pas le nom de ce groupe, mais je voulais vous donner un exemple concret. Donc voilà, on va étudier le site internet pour commencer tout bêtement et on tombe, par exemple, sur cette entreprise qui affiche sur son site corporate des valeurs fondatrices qui sont croire en un avenir prospère, oser entreprendre, agir stratégiquement. Voilà, il y a un affichage qui est fort, une véritable richesse du groupe, humaine, on a envie d'y croire et derrière, on va visiter leur page parce que quand même, il faut continuer un peu l'analyse. On va visiter leur page sur leur marque employeur et on a des valeurs du groupe qui sont affichées. Dans chacun de ces métiers résonnent les valeurs marquantes du groupe, simplicité, humilité dans la relation de travail et proximité avec le client. Et là, on a totalement perdu puisqu'on avait les valeurs fondatrices d'une part, les valeurs de la marque employeur ce sont des éléments qui montrent un manque de cohérence. Qu'on puisse afficher des valeurs un peu spécifiques pour les ressources humaines. Pourquoi pas ? Bien entendu qu'il est nécessaire de travailler ça, d'enrichir les choses. Mais là, le lien entre l'avenir prospère, la simplicité, il y a quand même des choses qui me semblent nécessiter de retravailler pour être en cohérence parfaite et c'est ça qui crée la crise de confiance à mon sens dans l'entreprise. C'est un petit exemple mais c'est ce genre d'éléments, c'est là que ça commence. Les gens se disent non, on est dans de la communication, on n'est pas sur un travail sérieux. La méthodologie pour continuer après ce travail d'audit, on va réviser éventuellement le cahier des charges avec les donneurs d'ordre. On va constituer notre instance de pilotage. L'instance de pilotage, elle peut faire intervenir suivant la taille de l'organisation. Ça peut être extrêmement petit, je travaille avec des startups, je peux travailler avec des équipes. Là, ça va être extrêmement petit et si je vais donner l'exemple d'un grand groupe d'une grande organisation, on va travailler avec des représentants de la direction générale afin de comprendre l'histoire, la vision, la mission, la stratégie du groupe ou de l'entreprise. On va travailler avec la DRH afin de comprendre la marque employeure, afin de comprendre les valeurs, de les retravailler si besoin est. On va travailler avec la direction commerciale, la direction achat pour avoir une idée de la maturité de la relation avec les parties prenantes. On va travailler aussi avec la direction marketing communication sur ces questions de brand purpose, d'image de marque, de valeur corporette pour vérifier la cohérence avec les valeurs de la marque employeure, comme l'exemple cité précédemment. La direction juridique va nous permettre de comprendre l'objet social, la direction du développement durable, la stratégie RSE, les directions techniques et opérationnelles, l'identité des différents métiers et enfin, la direction des systèmes informatiques va nous donner un éclairage sur la culture normale de l'organisation. Et bien entendu, élément essentiel, il faut impliquer des représentants du personnel, que ce soit des élus ou pas, on a besoin du vécu de terrain. La réussite de l'exercice dépend de l'intégration de représentants du personnel dès le premier module. Pas de co-construction, par contre, trouver les bonnes personnes et travailler sérieusement sur ces sujets parce qu'on ne peut pas impliquer tout le monde, je n'y crois pas, ce n'est pas quelque chose de crédible, surtout dans ce premier stade. Plus tard, on va dérouler, mais ce premier stade, c'est important d'avoir un vécu terrain. Alors, sur la méthodologie dans le premier module, il y a plusieurs façons de travailler. Ça, ça dépend des donneurs d'ordre. Première façon, aller chercher des problématiques environnementales, sociales, de gouvernance qui vont parler aux dirigeants. On peut les faire travailler avec ce genre de matrice comme celle que vous avez sous les yeux. C'est un modèle. Il y a d'autres modèles possibles. On a un partenaire qui s'appelle Wasati qui travaille sur les analyses de tendance et notamment sur les évolutions des valeurs via les signatures aux pétitions. Ils ont démontré ainsi entre 2012 et l'année dernière la montée de l'environnement comme une des problématiques centrales pour les publics engageants, c'est-à-dire les publics qui arrivent à faire bouger les choses dans le reste de la société. Les droits humains qui ont toujours été relativement importants, la santé qui est une problématique montante et qui a effectivement en 2020 été la problématique principale. Wasati arrive à analyser tout ça de façon extrêmement fine, extrêmement précise. Donc voilà, à l'issue de tout ce travail, tout ce premier module, on a l'identité rêvée, on a des recommandations stratégiques, on a un rapport qui est remis à ce comité des parties prenantes et on peut enchaîner sur le second module. Je reviendrai, Sophie, sur Wasati. Je reviendrai là-dessus un peu plus tard. Le module enquête, le module enquête va nous permettre, grâce à des enquêtes en interne, en externe, en quanti, en quali, d'analyser profondément si les recommandations qui ont été faites lors du premier module sont ressenties comme étant vraiment le cœur de la culture de l'entreprise avec laquelle on travaille. ou du service. Ça va aller beaucoup plus vite cette enquête si on le fait au niveau d'un service, bien entendu. Mais là, je donne l'exemple parce que c'est beaucoup plus facile de redescendre à l'exemple plus petit que je donne l'exemple le plus large pour une entreprise assez importante. En tout cas, c'est toujours intéressant d'aller avoir ce point de vue qualitatif externe auprès des clients, auprès des partenaires parce qu'il y a énormément de choses très intéressantes sur la stratégie qui vont émaner des entretiens qui sont faits à ce moment-là. Et donc, voilà, on a nos deux modules et on peut entamer le dernier parce qu'une raison d'être authentique outre s'accompagner d'un travail complet sur l'identité, ça ne peut pas être que des mots, ça ne peut pas être une simple phrase même lorsque la phrase est plus impactante que rendre le monde durable. Non, cela doit être martérialisé dans la gouvernance de l'entreprise. Tout d'abord en étudiant, en révisant les KPIs existants afin de les faire coller au mieux à la raison d'être mais aussi aux valeurs et à la vision de l'entreprise. Et cela passe par un travail sur les engagements, engagement envers la société, engagement envers les clients, envers les fournisseurs. Tout doit être clair, tout doit être lisible, tout doit être cohérent. C'est ce qui différencie d'ailleurs en fait le purpose washing de certaines entreprises qui restent sur du travail cosmétique qui est non seulement inutile mais comme on a pu le voir néfaste parfois par rapport à ces entreprises qui vont en profiter pour se transformer, pour donner du sens en interne et en externe. Passons maintenant parce que le temps passe vite et je veux laisser du temps en questions réponses à mes case studies. donc j'ai travaillé à l'été 2020 avec Le Petit Pouce. C'est une startup lyonnaise qui propose un concept qu'ils ont créé, le concept de BBOTEC qui permet de garder les souvenirs de son enfant. Donc, on a travaillé énormément sur ces sujets d'identité. On a retravaillé leurs valeurs, on a travaillé leurs visions, on a travaillé leurs missions, on a travaillé leurs raisons d'être qui a été formalisé. C'est devenu vraiment évident au fur et à mesure de nos échanges à l'issue des deux premiers modules. Voilà, c'était rendre encore plus forts les liens qui unissent les familles. Et tous leurs produits sont basés sur cette idée que je trouve personnellement magnifique de rendre encore plus forts les liens qui unissent les familles. C'est donc un exemple. Autre société avec laquelle je travaille qui s'est lancé très récemment, il y a une dizaine de jours, Ducarcy, c'est une agritech, un petit peu, une marque qui a comme ambition de participer et de faire participer ses clients à la révolution des consommateurs engagés grâce à trois valeurs sur lesquelles on a aussi énormément travaillé. Le bonheur de l'agriculteur, c'est pas une des valeurs les plus classiques utilisées par les entreprises et pourtant, c'était une des motivations principales du fondateur, le bonheur de l'agriculteur, l'excellence environnementale et la santé. Celle de l'agriculteur mais aussi celle des clients qui vont consommer les produits de cette marque qui proposent notamment des graines de chia par abonnement. Je ne sais pas si vous connaissez le chia mais c'est un produit agricole qui a des vertus extraordinaires et qu'on est en train avec du carci d'essayer d'implanter un peu partout, au moins dans le carci mais aussi dans les boîtes à lettres des consommateurs. Pour aller plus loin, en 3Com, on a vocation à nous agrandir au fur et à mesure des missions mais en attendant, on a mis en place un réseau de partenaires fiables qui seront capables de répondre aux besoins les plus précis qui soient au cours des trois modules dont je parlais ou pour d'autres besoins annexes. On a des coachs professionnels certifiés que ce soit en France ou à Londres qui peuvent faire des séances individuelles lors du premier module du coaching d'équipe lors du troisième module quand on va mettre en place dans les différentes entités. On a des communicants et des créatifs bourrés de talents avec lesquels on travaille régulièrement. On a des professionnels de l'ARSE, de l'environnement, de la qualité, de la sécurité et on a essayé de s'entourer pour être crédible quand on travaillait les sujets sur lesquels on veut accompagner les entreprises. On a besoin, ce n'est pas Clarence Michel-Toussol qui arrive, c'est toute une équipe par derrière, tout un écosystème. D'ailleurs, en parlant d'écosystème, notre partenaire Wasati, j'avais promis à Sophie d'y revenir, notre partenaire Wasati, l'outil dont je parlais, Wasati for Antipo, Anticipating, c'est un outil qui permet d'anticiper l'évolution des domaines sociétaux grâce à l'analyse de ces pétitions et donc c'est fait auprès du grand public et non pas des clients. Ils vendent à leurs clients ces grilles qui permettent d'analyser des tendances grâce aux pétitions qui vont permettre ensuite de travailler sur les politiques d'engagement dans la durée. Les autres outils de Wasati, outre l'anticipation, c'est l'engagement grâce à de l'alignement par les valeurs et là, il y a l'écosystème dont je parlais, dont je fais partie et dont font partie d'autres acteurs de plus en plus avancé ce travail et je crois que c'est une très bonne chose. Thierry qui assiste au webinaire aujourd'hui pour rajouter un mot éventuellement tout à l'heure et les deux autres outils de gouvernance dérisqués avec un outil d'inspiration et mesurés dans un dernier temps pour piloter sa politique RSE. Autre partenaire, le DIAG, c'est un outil qu'on propose généralement au tout début du parcours parce qu'on va faire un diagnostic, j'en ai parlé tout à l'heure, un diagnostic en posant des questions. Alors, on peut faire soi-même le diagnostic gratuitement, je peux vous donner le lien et pour que ça devienne intéressant, il faut ensuite le généraliser au sein d'un service, d'une entité, d'un groupe et là, on va faire sur les cinq thématiques, l'énergie, les talents, la confiance, l'avenir et le digital, on va faire sortir extrêmement de choses intéressantes sur les problématiques telles qu'elles sont réellement vécues en interne et là, si c'est sur avenir, confiance, énergie, le travail de Troacom ou d'un écosystème va être extrêmement utile, si c'est talent, j'ai d'autres partenaires, si c'est digital, j'ai d'autres partenaires et là, ce n'est pas les points sur lesquels je me sens les plus à même de vous aider et voilà, en étant authentique, on peut permettre de dire les choses et de faire progresser les organisations, ce qui est le but ultime de tout ce travail. enfin, si vous vous intéressez au label, Troacom est partenaire de Positive Workplace, on a sélectionné ce label en particulier parce que c'était le seul en France à avoir un, un tarif raisonnable et deux, notamment pour les PME et deuxièmement, à intégrer la réflexion des parties prenantes qui nous semblait un élément essentiel pour être en alignement avec ce que nous-mêmes cherchons à mettre en place. Si vous avez besoin de ressources supplémentaires sur le côté théorique, il y a un cours qui est offert par l'ESSEC sur Coursera, sur raison d'être et les sociétés à mission qui est assez intéressant. Vous avez la page Troacom qui vient de passer les mille followers sur LinkedIn qui tous les jours ou presque vous donne du contenu sur ces problématiques, des articles, voilà, tout ce qui se pense, ce fait, se dit sur l'identité, la raison d'être, les valeurs. Vous vous abonnez à cette page et vous allez trouver énormément de choses. Vous avez le rendez-vous de la raison d'être Portos Info auquel j'ai fait une référence très brève. Tous les mois, j'essaye d'interviewer des experts, des experts qui sont si possibles avec un léger désaccord pour que l'échange soit enrichissant. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur la chaîne YouTube de Troacom. et enfin, les formations. Alors, il y a trois formations principales. Formaliser l'identité de son organisation. Donc là, c'est la formation complète qui permet d'avoir, de détailler bien plus en détail ce que j'ai fait en 40, 45 minutes aujourd'hui. Forger son identité d'équipe à travers un programme de coaching pour des jeunes managers en inter-entreprise deux heures par semaine sur deux mois ou pour des managers plus confirmés et des dirigeants sur deux, trois jours de séminaire. Et on a mis en place avec une amie coach, Jeanne Monchauvet qui est la créatrice d'Holistics a une formation sur manager à distance en contexte de crise. Là encore, il y a du coaching individuel, du coaching d'équipe. C'est extrêmement intéressant. Et donc, je vais pouvoir passer aux questions. Je vois qu'il y en a quelques-unes qui sont déjà arrivées entre-temps sur le chat. Alors, Sébastien demande quelle est la durée moyenne de mise en place des trois modules. J'ai envie de répondre, il n'y a pas de durée moyenne parce que tout dépend de la taille de l'organisation. Dans une petite structure, on va dire que ça va prendre deux, trois mois environ dans une toute petite structure. Au moins deux, trois mois dans une grande structure. Ça va être de six mois à deux ans suivant les ambitions que l'entité est prête à mettre. Le degré de réflexion dans lequel elle peut aller, ça peut durer quand même relativement longtemps si on veut faire les choses sérieusement et si c'est une grande organisation. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez rallumer votre micro, ça permettra de créer un échange, ça sera plus sympathique. Vous en avez peut-être marre d'entendre ma voix. Non, pas de questions, tout était très clair. Thierry ? Si, c'est pour revenir sur ce que tu nous montrais au début, sur ce deuxième point très attendu des consommateurs, c'est-à-dire qu'une entreprise soit capable de faire son mea culpa. Et ce qui me, ça ne m'étonne pas, enfin, c'est vachement intéressant, en plus, ce sont des études relativement sérieuses, quand ces Cantar, je veux dire, ça va, ils savent faire des études, mais il y a un gap qui est vraiment énorme parce que de voir, à part des rappels de produits, mais c'est tellement un problème d'hygiène que ce n'est même pas l'entreprise qui veut faire les rappels, c'est que s'il ne les fait pas, c'est une catastrophe. On voit peu de mea culpa. Et comment t'expliques, enfin, comment on pourrait expliquer ce gap énorme entre cette capacité à faire amende honorable ? Ça ne veut pas dire être toujours à se battre, en effet, à la coupe pour n'importe quoi, mais d'être capable de dire, eh bien, voilà, là, il y a une erreur, là, il y a ceci, là, vous nous avez montré. Un peu, je vais simplifier, il y en a certains comme Yébi qui ont détourné le truc en disant, bah oui, tiens, on a fait des soupes trop salées, des soupes trop sociées avec trop de colorants, ils en ont même fait une pub. Mais voilà, est-ce que ça, c'est crédible en pub ? Ça, c'est pas évident, mais en tout cas, on voit peu de choses-là. Moi, je vais arrêter de parler, je vais te donner la parole. Non, mais effectivement, c'est une problématique majeure et la plupart des entreprises, à l'heure actuelle, pêchent par excès de prudence, elles veulent tellement tout maîtriser qu'on aboutit à un discours qui est lisse, aseptisé et qui empêche de se reconnaître et savoir reconnaître certaines erreurs, bien entendu, ça ne veut pas dire qu'on va crier sur les toits, rendre public toutes les erreurs, la même les plus insignifiantes. Mais savoir montrer qu'on est capable de se remettre en question, c'est une évolution nécessaire, majeure, dont ont besoin, à mon avis, les collaborateurs pour qu'on réussisse à gagner en sens et en engagement. On a déjà une manière de le faire, parce que j'étais un peu simpliste dans ma question, on a déjà une manière de le faire avec les avis. Ce n'est pas les étoiles à mettre, mais c'est quand les avis sont suivis de commentaires, déjà l'entreprise, si elle met en place une politique de réponse aux commentaires, ça permet déjà de répondre entre guillemets à des préoccupations ou à des attaques de leurs clients ou de leurs entre guillemets collaborateurs. Là, je fais référence à Indeed, etc. Mais c'est déjà une façon d'apporter de la clarification dans nos échanges avec le monde. Tout à fait. Je vois d'autres questions qui sont en train d'arriver via le chat. Alors, il y a Sébastien qui demandait, pour vous, quel est le point de blocage le plus important à la mise en place au déploiement de la raison d'être ? Alors, ils sont multiples les points de blocage. Je pense qu'il y a eu un qui est assez évident, l'impact de la crise sanitaire tout d'abord qui forcément a bloqué. Il y avait tout un mouvement qui était en train de se mettre en place. C'était le sujet à la mode et puis tout d'un coup, beaucoup d'entreprises se sont dit, bon, ma raison d'être, c'est peut-être tout simplement survivre, donc on va repousser l'exercice. Et un autre élément de blocage, c'est le côté artificiel. On a vu énormément de raisons d'être très génériques qui ont donné cette image d'artificialité. si toutes les entreprises sont là pour la même raison, est-ce qu'il y a vraiment besoin de le formuler et d'autres raisons peut-être plus subtiles à ce semi-échec. Je pense qu'il y a énormément de concurrence à l'heure actuelle sur ces sujets. Tout le monde s'est positionné un petit peu là-dessus. Toutes les semaines, on a un nouvel acteur qui dit, ah ben maintenant, moi, mon truc, c'est la raison d'être. Forcément, ça ne contribue pas à rendre le sujet très crédible, très lisible. Ce sont quelques-uns des freins, les blocages qui me semblent expliqués le fait que le déploiement n'est pas aussi important. Il y a plusieurs millions d'entreprises en France. S'il n'y en a que 123 qui ont été référencés, peut-être 200 dans la réalité, ce n'est quand même pas un score très satisfaisant. Donc voilà, il y a beaucoup de travail encore. Sophie qui demande, que pensez-vous de la formulation des raisons d'être type Veolia ? Je l'ai citée tout à l'heure en exemple, la première partie de la phrase me semble presque inutile parce que voilà, on rabâche l'évidence et je pense que la plupart des gens en ont assez d'entendre ces discours qui sont totalement aseptisés. La deuxième partie de la phrase de la raison d'être de Veolia déjà a un petit peu plus d'intérêt. On comprend un petit peu plus ce qu'ils cherchent à faire quand on lit la deuxième partie que je vais vous relire parce que quand même c'est plus simple. Donc la raison d'être de Veolia est de contribuer au progrès humain en s'inscrivant résolument dans les objectifs de développement durable définis par l'ONU afin de parvenir à un avenir meilleur et plus durable pour tous. C'est cette première partie à laquelle je n'adhère pas vraiment. C'est dans cette perspective que Veolia se donne pour mission de ressourcer le monde en exerçant son métier de service à l'environnement. Et là, je pense qu'il y a quelque chose de beaucoup plus intéressant dans Ressourcer le monde. Il y a toute une déclinaison qu'ils ont faite en partie dans leur cahier de raison d'être et sur lesquelles voilà, moi là-dessus je dis bravo. De toute façon, ils ont travaillé avec un cadre de notre secteur que j'avais interviewé aussi, Martin Richer. Donc voilà, je pense que Veolia traite le sujet sérieusement. Autre question de Sophie. La raison d'être doit-elle être inscrite dans les statuts selon vous ? Je pense que c'est un élément important pour crédibiliser la démarche et pour montrer qu'on ne va pas la changer toutes les semaines. Le fait qu'elle ait été inscrite dans les statuts, c'est quelque chose qui crédibilise tout ça. Mais c'est long, le crêpe. Il n'y en a que trois petites par personne. C'est long à cuire. Il y a Nicolas qui nous fait à manger. Oui, d'autres questions ? Désolé. Je vous en prie. Ça donne quelque chose de sympathique et réaliste. C'est l'heure. Exactement. Si personne n'a de questions, je vous invite, je peux vous donner mon email sur le chat et puis je vous en renverrai de toute façon pour ceux qui s'étaient inscrits sur Eventbrite vont automatiquement recevoir un email avec une partie des références dont j'ai parlé aujourd'hui. Par contre, pour tous ceux qui s'étaient inscrits sur LinkedIn, je vous envoie mon email tout de suite pour que vous puissiez me contacter si vous avez d'autres questions. Voilà, je vous remercie. Tu avais quelque chose à ajouter, Thierry ? C'est vrai que je t'avais... Non ? Très bien. Bon appétit à tous. Merci de votre attention. et puis au plaisir de rediscuter de tout ça. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada